Chers amis, chers camarades, chers parents, habitants et habitants de Gagnois, militants et militants du Front Populaire Ivoirien, démocrates des autres partis, et vous êtes curieux, ou bien adversaire pour le titre qui est venu, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, je suis comme à la maison aujourd'hui parce que j'ai rencontré beaucoup de messieurs de Babré, beaucoup de messieurs de Gagno avant qui j'ai grandi, je vois ici beaucoup de nos parents, et je me sens très à l'aise, je me sens surtout à l'aise pour vous remercier infiniment d'être venu accueillir, recevoir nos amis Anaki Kobbenin Innocent, Georges Kofi et Jacques Kakou. Ils viennent de prison, ils viennent de prison, et chez nous, Chez nous ici, au pays de Gagnois, au pays bébé, quand quelqu'un vient de prison et qu'il est ton frère, ton parrain, tu le reçois, tu lui fais une fête. Même si Anaki, il est un coupable, mais quand il vient de prison, il vient du pays de mort. Il vient de Chokorapenye Boudoumé. C'est-à-dire, Étymologiquement, il vient de la maison des déchets. Il vient donc de la souillure, il vient de la saleté, et il arrive dans la propreté. Il faut le saluer. Il vient de ténèbres, il vient du froid, il arrive dans la lumière et dans la chaleur. Il faut le saluer. Je voudrais vous remercier d'être venu le saluer. Je voudrais plus particulièrement remercier l'air généreux et l'air général de Gagnois. Barba Kakayo André, secrétaire général de Gagnois Commune 1. Je voudrais le saluer. Giavathé Moustapha, secrétaire général de Gagnois Commune 2. Je voudrais le saluer. Gede Zolov, secrétaire général de Gagnois Sous-Préféture 1. Je voudrais le saluer. Giavathé Moustapha, secrétaire général de Gagnois Commune 2. Je voudrais le saluer. Mais je voudrais en même temps saluer nos femmes, toutes nos femmes. Mais ici, je suis condamné à ne saluer que nos représentants. Je voudrais donc saluer Giavathé Solange. un autour de notre grande et charmante, belle et dynamique, Naboudou. J'ai terminé à saluer ceux de Gagnois, je n'ai pas salué ceux de Guiderois, ni ceux de Ouagayo, parce que d'autres occasions, nous serons faites pour les saluer. La cérémonie se passant sur le territoire de Gagnois, je voulais saluer ceux-là, qui font un travail de fourmis, un travail corps à corps, chaque jour, chaque nuit du travail. C'est grâce à eux que le territoire de Gagnois peut avoir lieu. C'est grâce à eux, quand parlons de babo, on dit qu'on craint babo. En tant qu'individu, je ne suis qu'un homme, je ne suis rien. C'est parce qu'il y a de tels soldats, de tels généraux derrière moi, que je suis quelqu'un. Il faut les saluer. C'est eux qui sont moi. Et quand je parle, c'est parce qu'ils sont derrière moi que je parle. Chers amis, chers amis, je veux supprimer encore de moi totalement le câble de la peur. Je vous dis quelque chose, il n'a rien à faire. Quand le feu fagni, crée le feu, ou comme on l'a dit, un prix d'été. Quand le feu fagni, on est l'eau dans la bouche et qu'il soufflait sur le feu, que le feu se saluerait quand même. Je parlez. C'est-à-dire, quand la Côte d'Ivoire était prospère et qu'il y avait 8% de croissance et qu'on achetait tout le monde, nous avons osé dire non. Ce n'est pas aujourd'hui que nous dirons oui si nous pensons non. Ce n'est pas aujourd'hui que nous dirons non si nous pensons oui. Nous devons être la poche de la rectitude, la poche de la droiture et nous devons faire barrage à tous les incompétents qui dansent au-delà de la salle. Comment en ce temps d'écrire pourrons-nous choisir un premier ministre tellement maladroit, tellement incompétent qu'il peut faire que ses ministères compliquent de la misère. Acheter une maison de 300 millions et dire qu'il y avait 3 à une maison de 4 milliards. Notre travail consiste en chasser de tels volets du pouvoir. Il nous faut les chasser. C'est pourquoi nous marchons doucement. Car nous devons les chasser. Je voudrais vous donner un temps qui s'est passé, un temps qui n'est pas réel. Il y a des gens qui viennent de vous ici qui connaissent le faire. En 1964, au plus fort de la crise politique de la Côte d'Ivoire, pendant que nos pères étaient en prison, pendant que nos frères étaient en prison, c'est-à-dire de son recours, de chez moi, du Boulogneau. Il est allé voir le fouet. Qu'est-ce qu'ils ont combiné ? On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? On n'en sait rien. A-t-il vendu des gens ? N'a-t-il pas vendu des gens, on n'en sait rien. Toujours est-il que là-bas, on lui a donné une voiture, une 4 à 4, pour l'accompagner chez lui. Il a été heureux, c'est Boulogneau. Il a été content, c'est Boulogneau, il a été le soir. Peut-être qu'il était sur les salaires, l'enfant de ses frères, une enseignée. Toujours est-il qu'il a parcouru plus de 350 km. Il était à 12 km de chez lui, dans le village de Cernes. Parce qu'il n'a pas fait attention. Il a cru qu'il faut aller aller vite, il a fait un accident, et il est mort en 12 km de l'arrivée. Je ne veux pas que le Front populaire de Valais meure en 12 km de l'arrivée. C'est pourquoi je marche lentement. Je veux être sûr d'amener le Front populaire là où il faut, c'est d'avis au pouvoir. C'est pourquoi, chers amis, j'ai l'impression d'être là. Je ne suis pas lent. Je veux être sûr d'arriver. On s'est souvent moqué des opposants ivoignens. On dit qu'ils ne valaient rien parce qu'ils comprennent vite à ces précipitations. On ne se moquera jamais de moi. Où bien j'arriverai, ou bien je n'arriverai pas, mais même si je n'arriverai pas, les raisons pour lesquelles je n'arriverai pas ne seraient pas plus à moi-même. Il faut que ce soit l'autre qui m'embarque. Ce n'est pas moi qui dois l'aider à ma bac. C'est pourquoi j'ai l'air d'être lent. Si je ne suis pas lent. Je vois la Côte d'Ivoire, je vois mon pays. Je suis peut-être l'homme politique qui connaît le mieux la Côte d'Ivoire. J'ai aidé partout. C'est parce que j'ai aidé partout. C'est parce que j'ai étudié la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je marchais doucement. Parce que nous sommes presque arrivés. C'est pourquoi je n'arriverai pas quand on est prêt à la fin d'un match. On est à quelle minute la fin d'un match ? Nous menons deux à zéro. Et vous voulez que je fasse une attaque à outrance pour dégager ma défense ? Je ne le ferai pas. Ce sont des questions d'antique. Nous sommes à 15 km d'un match. C'est moi qui m'aime. Pourquoi voulez-vous que j'attaque ? C'est à l'ordre d'attaquer. Jus la défense, mon cher. Je m'aime le jeu. Je t'en corresponde quand je veux. Je t'en corresponde quand je veux. Je t'en Broche. Mais, tout en me rassemblant dans la politique, j'ai étudié, j'ai fouillé dans toutes les assises de France et de Côte d'Ivoire, j'ai vu pourquoi ils avaient échoué les autres. J'ai étudié la vie de Mbabe Doumiya, j'ai étudié la vie de Cepo Sanogo, j'ai étudié la vie de Jacobi Brez, j'ai étudié la vie de Duna Baili, j'ai étudié la vie de Krapeng Agbeni, j'ai étudié la vie de tous ceux qui ont lutté en Côte d'Ivoire, j'ai étudié la vie de Kapwa Oulou, j'ai étudié la vie de Femme Benzel, tout cela, tout en me laissant dans la politique, j'ai étudié leur vie, et c'est pourquoi je ne serai pas précipité. C'est parce que j'essaie un peu comme ce que vous ne savez pas, car je vais marcher doucement. Ce qui est important, et c'est une des différences entre moi et les autres, qui déblatèrent à langage de jureux sur notre parti, je veux que ce parti soit une machine à gagner. Je veux que ce soit une machine à gagner, nous avons un organisme d'un seul, c'est de gagner. Un parti qui ne gagne pas doit se dissoudre. absolument. Je ne veux pas que le franc populaire ivoirien soit un seul et un seul organe de protestation. On a assez protesté. Si nous devons être un organe de critique et de protestation, salut les amis, je ne suis pas là. Je veux critiquer, je veux protester, mais en même temps je veux indiquer ce qu'il faut faire. faut faire. Or, c'est moi-même qui sais, mieux faire, c'est que je veux pour pas. Je veux être au pouvoir. Pourquoi? Pour que vous voulez être au pouvoir, je me précipite comme quelqu'un qui pense qu'il ne sera jamais au pouvoir. Je veux être au pouvoir, donc je suis calme. Parce que je sais que je suis. Voilà, la victoire de chacun qui est entre nous. Je souhaite que ce soit débattu. Mais quand on veut être au pouvoir, on ne marche pas comme quelqu'un qui sait qu'il est finalement au pouvoir. Mitterrand ne marche pas comme on marchait. Bouterésie et Mitterrand ne marchent pas de la même manière. Parce que chacun a une autre tactique. Bouterésie veut être auprès de blancs. Mitterrand veut gouverner à la planche de blancs. C'est deux lignes différentes. Absolument. Donc chacun a sa manière de marcher. Et ça, il faut que les amis, les camarades le comprennent. Nous ne sommes pas un organe de protestation. Nous sommes un parti de gouvernement et de gagneurs. Voilà la différence. Alors, souvent on dit, il faut faire l'union. J'ai dit oui, il faut faire l'union. Mais il faut faire l'union des gagneurs. Absolument. Tout à l'heure, Georges Coppi a dit qu'il s'appelait Carignan. Je crois que c'est un bon nom. Mais je vais vous expliquer comment agir Carignan. Et c'est comme ça que nous avons agi, nous. Quand vous êtes dans un village de fête, et que quelqu'un dans notre village arrive, et qu'il tue votre frère, qui on appelle Carignan. C'est lui. Le Carignan, ce n'est pas quelqu'un qui s'en va réunir les autres pour dire, alors on va mettre la guerre. Le Carignan, ce n'est pas de réunion. Le Carignan, quand il sent qu'il est déshonoré, que sa famille est déshonorée, que sa patrie est déshonorée. Il se lève la nuit, et il demande tout seul, et il bat son frère. Une fois qu'il a fini, il rentre. Et quand il rentre, celui qui veut travailler avec nous vient de le trouver. C'est un Carignan. Et ce que nous avons fait, pendant les trente ans, où nous faisons une estelle. Pendant qu'on peut casser du feu, qu'il essaie de rentrer à cause de la conscience. Nous n'avons pas les gens pour aller lutter. Nous nous sommes les mêmes d'avoir lutter. Si quelqu'un voit que le contact que nous avons mené est bon, qu'il vient nous trouver. Nous sommes le socle. Nous sommes le socle. Si aujourd'hui, nous n'étudierons pas l'argent aux Ivoiriens, les filles de la ville d'ailleurs, si les grandes parties qui existent encore du vol, si les Ivoiriens adhèrent au plan populaire Ivoirien, ce n'est pas parce que nous sommes beaux, ce n'est pas parce que nous avons de l'argent. C'est parce qu'ils se souviennent, ils ont la mémoire. Ils ont la mémoire quand elles disent, quand les gens se cassaient dans la maison, ils se cassaient devant les cartes, nous on était déjà beaucoup parlé. ils ont la mémoire, ils ont la mémoire, ils savent que pendant que les autres menaient la petite vie tranquille, nous on était à l'exil. avec nos amis. C'est ce que les Ivoiriens ont choisi. l'exil de Baco-Loran, la prison d'Araki-Kobéna, la prison des Jeans-Kofi, la prison des Akakou, c'est ce que les Ivoiriens ont choisi. Parce que pendant que vous vous questionnez, nous on travaillait. Donc si aujourd'hui on doit se réunir, on doit se réunir autour de ce que veulent les Ivoiriens. C'est-à-dire que nous sommes passés. voilà ce que les Ivoiriens font. C'est-à-dire la première chose. La deuxième chose, où est-ce qu'on a vu la mer qui coule vers le feu? Jamais. C'est-à-dire la mer qui coule vers la mer. Si à cause de ce que les Ivoiriens ont choisi, nous sommes par rapport à quelque chose devenus la mer dans l'opposition. je crois que c'est vers nous que le feu doit rouler. Mais sans faire, on nous demande, nous, la mer, de rouler vers le feu. C'est géographiquement impossible. C'est contre nature. C'est géographiquement impossible. Et politiquement, ça veut dire qu'on a l'intention que les autres, en fait, ils veulent que le feu de ségrès est là. Parce qu'ils veulent casser ce qui est plus fort pour mettre à la passe de caprice. Donc tu veux que le feu reste là. C'est ça? C'est suicidé. Nous voulons une union, et pas n'importe quel union. on a l'intention.